En 1940, Georges Duroux est arrêté pour distribution de tracts communistes. Il avait 16 ans. Incarcéré au Fort-du-Has à Bordeaux, puis au camp d'internement de Mérignac, il est déporté en janvier 1943 près de Berlin, au camp de Sachsenhausen, d'où il est évacué en avril 1945. Le 8 mai 1945, je venais d'être libéré du camp de concentration. Enfin, libéré c'est un grand mot. On est parti à 30 000 sur les routes. On a marché 13 jours sur 200 kilomètres sans manger et en étant constamment dehors. On a eu de la pluie, on a eu du froid. On en a perdu la moitié en chemin. Le 8 mai 1945, on avait faim. De retour chez lui à Baigle, en Gironde, le jeune postier s'intéresse alors aux archives de la préfecture de la Gironde. Je voulais avoir le cœur net de la responsabilité de tous les cas administratifs de la préfecture. Effectivement, ils se sont votrés dans la collaboration. Ils en ont fait plus qu'on leur vendait. Aujourd'hui, tous les documents collectés par Georges Duroux sont versés aux archives départementales. 8 mètres de rayonnage et quelques pièces encore plus rares, comme ces photos du camp de Mérignac, exposées en vitrine. On n'avait pas de photos de cette nature-là sur la vie au sein du camp, où on voit ces garçons jeunes, joueurs, même s'ils sont au plus près de la mort, et pour certains qui ont été fusillés. C'est la vie d'un homme, finalement, qu'on retrouve au travers de ce fond. Et dans la vie de cet homme, il y a à la fois ce qu'il a vécu, et après ce dont il a voulu témoigner, et ce qu'il a voulu aussi transmettre. Une mémoire et une histoire que Georges Duroux a déjà relatée dans un livre.